... Daniel Brillet, pouvez-vous nous expliquer comment les parfums de couleur agissent-ils sur nous ? En fait, les parfums de couleur, quel que soit le support que l'on utilise, puisque ensuite on définira la différence entre les eaux de couleur, les huiles de couleur et les extraits de couleur, qui ont des actions différentes, mais globalement, le parfum de couleur agit sur le plan cellulaire, et notamment sur la cellule qui, elle, est composée, au niveau de ces programmes, à la fois des codes identitaires, mais aussi de tout ce qu'on a rajouté autour. Ce qu'on a rajouté autour sont des croyances, ce sont des chocs de vie, des empreintes mémorielles, ce sont des contraintes éducatives, etc., qui en fait nous ont formaté à la vie en société, mais qui sont de véritables parasites, en fait, par rapport à nos codes identitaires, c'est-à-dire qui déforment l'émission vibratoire que produisent nos codes identitaires, ce qui nous fait qu'en retour, les retours qu'on a de l'extérieur, de notre environnement, en réponse, j'irais, à ces émissions, sont déformés par ces parasites, en quelque sorte, et vont nous amener, donc, une insatisfaction, des frustrations, etc., par rapport aux résultats que nous obtenons dans nos actions. Donc, le propos, en fait, des parfums de couleur, c'est d'éliminer, autant que faire se peut, tout ce qui a été rajouté autour des codes identitaires, puisque dans l'absolu, si on fonctionnait à 100% sur l'énergie de nos codes identitaires, on serait heureux, on serait prospère, on serait en très bonne santé, on serait très agissant, très créatif, etc., en fait, la vie serait parfaite. Et c'est vraiment toutes les altérations, je dirais, qu'on subit sur notre parcours de vie qui rend les choses plus difficiles. Donc, le parfum de couleur, en fait, il va résonner sur la cellule, il va en quelque sorte la réinitialiser, de manière à renforcer le code identitaire et, petit à petit, à dissoudre, je dirais, tous les systèmes parasites qui se sont mis autour. Et c'est comme ça que, sous l'action des parfums de couleur, émergent de profondes prises de conscience. Et lorsqu'une prise de conscience intervient dans un domaine ou un autre, en fait, c'est le signe qu'en fait, il y a un ancien programme parasite qui s'est dégagé et qui s'est dégagé définitivement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de, je dirais, de temporaire. Quand la prise de conscience a été faite, le dégagement est quasiment définitif. Quand on parle, évidemment, des parfums de couleur, la première gamme qui a été conçue, ça a été ce qu'on appelle les eaux de couleur. Donc, les eaux de couleur sont des parfums respirés qui ont une triple action, en fait. D'abord, le fait de les poser dans la paume de main, la paume de main étant très énervée sur le plan sanguin, on va dire. Les molécules, donc olfactives, l'huile essentielle, passent tout de suite dans le sang, donc animent tout de suite les systèmes endocriniens qui réagissent quasiment instantanément, c'est de l'ordre de quelques secondes. Le fait de respirer le parfum, puisqu'on pose les mains devant son visage et on respire profondément la fravence, va agir donc directement sur le cerveau. La cavité olfactive est séparée du cerveau par une très fine membrane et dans cette cavité olfactive, on a à peu près 30 000 cils au centimètre carré qui transforment en fait les odeurs en informations électromagnétiques qui vont évidemment vers le cerveau. Et le cerveau lui-même réagit donc à ces odeurs et donne un certain nombre d'informations et d'ordres au corps, donc sur le plan biologique. Donc ça c'est le deuxième niveau où ça travaille. Et le troisième niveau, évidemment, c'est le rat, c'est les champs énergétiques, c'est ce qu'on appelle les plans subtils, où le parfum étant très volatile, évidemment il se répartit autour de l'être, autour de l'individu et donc il va alimenter les différents plans subtils de l'individu, de son aura et évidemment continuer l'action de rééquilibrage par rapport à cette couleur et à cette fréquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501